Certains d'entre vous ont fêté la Saint-Valentin hier et au restaurant, à la maison, plutôt classique. Et ce soir, nous vous proposons de faire un tour à Saint-Paul où des artistes l'abordent sous un angle plus original. Exposition Saint-Titude, Love, etc. Fucking Saint-Valentin, c'est à l'espace culturel de Comte de Lille et c'est plutôt surprenant. Marie-Ange Frassati. En vérité, nous ne sommes aimés que pour nos défauts, pas pour nos qualités, juste pour nos défauts exacerbés et assumés. Trop grand, trop maigre, trop poilu, cette Conchita Wurst qui s'égosille, c'est le performeur Brandon Gercara. Dans le public, les tympans explosent. Ceux qui ne comprennent pas la performance sortent de la salle. D'autres apprécient cet humour gay. On sent vraiment le travail qu'il y a derrière, franchement, une étoile montante. En fait, c'est la somme des efforts déballés pour plaire qui va créer une certaine faillite. Et l'accumulation des erreurs va créer une certaine beauté, une certaine grâce dans la possibilité à l'être humain d'être parfait, simplement. L'espace culturel Le Comte de Lille à Saint-Paul a voulu célébrer la Saint-Valentin en offrant ses murs aux plasticiens à l'occasion d'un spectacle intitulé Le Jeu Amoureux. Ainsi pour Jean-Marc Lacaze, l'amour c'est une entrave de velours ou un sabre dont le manche est un fruit délicieux. Pour Angélique, ce n'est que poudre aux yeux. Chacun y va de son détournement de concepts. Le public est même invité au voyeurisme. J'ai fait une sélection d'oeuvres qui nous parlent de l'amour, mais de manière un peu ironique, décalée, qui prennent le contre-pied de cette fête un peu romantique, romanteuc, de cette fête des amours galvaudés. Enfin pour Océane Marais, la Saint-Valentin, c'est un cœur en céramique qui palpite dans la luxure. Elle propose une performance culinaire autour de son cœur, des petits gâteaux en génoise et coulis de framboises. Elle offre donc son cœur à déguster.